Les préparatifs battent leur plein ce mariage annonce fastueux. Ils ont accepté de venir faire un petit détour par notre plateau. Mesdames et messieurs, je vous demande de vous lever pour accueillir le prince Harry et sa future épouse Meghan Markle. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, c'est extrêmement aimable, merci. Bonsoir, excusez-moi, pardon, je peux vous demander pourquoi vous riez comme ça ? C'est un conseil du King Philip qui nous a dit qu'il faut toujours faire une joyeuse entrée. Voilà, c'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Alors, commençons par le commencement. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux ? Parce que vous, Harry, êtes anglais, mais vous, Meghan, vous êtes américaine. Yes, je préfère que peut-être Meghan raconte parce que c'est toujours plus mignon, 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 quand elle a fait... Ok, darling, darling. Oui, mais j'étais mort bourrée dans le carré et il m'a tenu les cheveux quand j'ai voli. C'est tout aussi simple que ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Pardon. Vous n'êtes pas censé être américaine, Meghan. Mais nenni, gros, je m'appelle Meghan. Forcément, avec un prénom pareil, je viens de lire. She's so cute. Elle est vraiment cute, enfin, elle est vraiment carrément cute. En même temps, quand tu t'appelles Meghan, soit t'épouses un couillot comme lui, soit tu finis candidate à The Voice. Ça va, bon. Vous êtes de Liège, mais j'étais convaincu que vous étiez américaine. Tu n'imagines quand même pas que sa grand-mère, Lisbeth II, le retour de la momie, allait accepter que j'épouse l'autre ici en sachant que je sais roter l'hymne du standard et que le seul plat que je sais cuisiner, c'est les boulets sauce lapin. She's so cute. Plus cute que ça, il n'y a pas. Les boulets sauce lapin, j'adore. C'est tellement mignon, 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 mignon. 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 Mignon, mignon. C'est le petit nom qu'elle me donne au lit. Boulets sauce lapin. Non, mais ça, Harry, je te l'ai déjà dit, ce n'est pas un compliment. Oui, bon. En attendant, Mégane, vous allez vous marier avec le prince Harry. C'est quand même formidable, ça. Oui, après, je t'avoue qu'à la base, moi, quand je me suis mise avec, je pensais que c'était Kevin De Bruyne. Ouais, ouais, ouais. Excusez-moi, vous, ça ne vous gêne pas qu'elle vous ait confondue avec Kevin De Bruyne? Moi, non, moi, je m'en parle. Oui, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Enfin, c'est quand même unique, ce que vous allez vivre là. Est-ce que vous en avez conscience? Ah oui, évidemment. Ça, je n'aurais jamais imaginé que j'allais me marier avec quelqu'un comme lui. Un prince? Non, un roux. Vous savez, c'est très mignon, 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 mignon. Mignon, oui. Mignon, mignon, mignon. Mégane, ma d'or, elle me compare souvent à un petit sorcier quand on est au lit, comme ça, un petit sorcier de J.K. Rowling. Elle me sonnomme Harry Potable. Non, mais ça aussi, Harry, je t'ai déjà dit, ce n'est pas un compliment. Bon, revenons au préparatif du mariage qui aura lieu le 19 mai, à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, vieux de plus de 900 ans. 900 ans d'âge? Ti ouf-ti, Harry, ça veut dire que ta grand-mère, elle était déjà là à la construction. Après, c'est vrai, il faut lui laisser, elle a quand même une grande qualité. Ah, ben, laquelle? Ben, c'est que je ne vais pas te voir me la taper très longtemps. Après, Harry, il y a quand même un truc qui me vexe dans tout ça. D'où vient-ce que tu ne m'as jamais présenté ta mère? She's so conne pour moi. Oui, c'est ça, oui, oui. Alors, la cérémonie sera aussi ponctuée par votre arrivée et votre départ en calèche dans le parc du château de Windsor. 2600 personnes, c'est quand même impressionnant. Tout à fait. Alors, j'ai vu que les journalistes avaient déjà installé leur petit matériel. J'ai vu qu'il y avait une grande antenne GSM, là, avec des paraboles rondes, ainsi. Une antenne GSM avec des paraboles rondes, ainsi. Oui, mais après, on m'a dit que c'était le prince Charles. Et pour les invités, alors, Elton John, je suppose? Je peux parler un peu? Oui, Elton John, vous savez, on ne l'invite pas. De toute façon, il s'invite tout seul. Il connaît tous les chemins qu'il mène au palais. Mais s'il vient, il faudra cacher tous les pianos. Sinon, on va se taper « candle in the wind » jusqu'à 6h du matin. Moi, je lui ai d'ailleurs demandé qu'il me réécrive une version, mais il m'a dit qu'il ne vendrait pas assez de disques parce que j'étais encore trop vivante et en pleine forme. Qu'il m'a dit celui-là. La dernière fois, il est venu au palais. Il était mort, bourré. On l'a retrouvé dans les roses trois jours après. Trois jours après? Oui, seulement trois jours après parce qu'il avait une chemise de la même couleur que les roses. Par contre, je sais que Ed Sheeran va performer pendant la cérémonie. Exactement. Et d'ailleurs, le mariage va être sponsorisé par Liège-Bastogne-Liège. Il y en a qui ont déjà compris. Moi, par quel rapport? Un mariage à deux roues, ce n'est pas si souvent. Oui, d'ailleurs, on a assisté pour qu'elle vienne faire le service. Vous avez quand même l'air de bien vous entendre. Oui, d'ailleurs, la première fois qu'il m'a vu, il a eu un coup de foudre. Foudre, foudre, darling, foudre. Mais là, c'était un compliment, justement. Bon, et le menu, alors? Le? Le menu. Le menu, pardon. Le menu, le menu. Le menu, nous avons passé à un menu qui pourrait faire honneur à nos deux nations. Alors, nous allons partir sur un waterzoï de mouton, sauce béquimante. Sorry. Ah oui. Vous en priez, c'est le pollen, ça, voilà. Oh, non! Mais attendez, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vieux costume que j'aurais mis pour une soirée. D'accord. I'm sorry. C'est tout déconneur, celui-là. Bon, le voyage de noces est prévu quand, alors? Oh, pour le voyage de noces, on a prévu de louer un petit tipi. Un petit tipi. Comment ça s'appelle? Durbuy Adventures. Durbuy Adventures. It's so cute. C'est un mignon, 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 mignon. C'est une blague, évidemment. Évidemment que c'est une blague. Il est con, lui. Vous savez, si j'ai voté Brexit, c'est pour être sûr de ne jamais venir en Belgique encore. Écoutez, merci infiniment d'avoir pris le temps de vous déplacer ici. Est-ce que je peux encore passer un petit message? Je vous en prie, oui. Elle est où, la caméra? Elle est où, la caméra? Elle est là-bas. Ah, presse Laurent, tu ne viendras pas à notre mariage, on ne t'a pas invité. Pourquoi est-ce que vous lui dites ça? Mais en fait, la dernière fois qu'il est venu au mariage de mon frère, il a pris tout l'argent de la quête en disant qu'il avait des problèmes de dotation. Enfin, oui, non, ça ne va pas, oui. Alors, je vous remercie beaucoup, alors. Thank you, my boss. Thank you, my boss. Thank you. Thank you. Bon, on en a déjà. Bon, on a déjà.